Bonjour à tous. Salon, exécution d'un photographe. Explication dans cette vidéo. Le promoteur immobilier qui a racheté l'ancien complexe hôtelier des Ardillères. A la sortie de Salon, n'est pas pressé de rouvrir l'établissement. Voilà des années qu'il en a fait l'acquisition et qu'il laisse le site à l'abandon. Mais il passe tout de même devant de temps en temps, pour vérifier que personne ne s'y introduit. Or, depuis quelques jours, une petite fourgonnette grise reste stationnée à l'entrée du domaine de 10 hectares. Étrange. Dans la matinée du samedi 1er juin, intrigué, il décide d'aller voir ça de plus près. Le promoteur dépasse la camionnette et s'engage dans l'allée qui mène à l'ancien hôtel, invisible depuis la route. En quelques pas, il se retrouve en pleine jungle. Le chemin d'accès, barré par des troncs d'arbres, est envahi de lianes et de ronces qui rendent la progression difficile. Les bâtiments, un peu plus loin, ne sont guère en meilleur état. Toitures affaissées, fenêtres arrachées, murs tagués. Partout des canettes de bière, des mégots de cigarettes et des détritus. Cela fait bien longtemps que seuls les squatteurs, les couples illégitimes et les explorateurs de friches d'urbaine se risquent par ici. L'endroit, ce matin-là, est complètement désert. Le promoteur est en train d'en boucler le tour quand il s'arrête, horrifié. Près des ruines, une forme carbonisée est étendue dans l'herbe. Les restes d'un corps humain ? Très vite, le site est investi par les gendarmes. Tandis que des techniciens quadrillent la zone, d'autres s'intéressent à la fourgonnette grise. D'après sa plaque d'immatriculation, elle appartient à un certain Renaud Riba, 47 ans. Domicilié aux deux de la rue Serge Malais, à Essine, dans la banlieue de Bordeaux. S'agit-il de la victime ? Impossible à dire tant son visage, ravagé par les flammes, et méconnaissable. Une seule chose est sortie intacte du feu, un trousseau de clés noircies, trouvées sur le cadavre. Les enquêteurs se rendent rue Serge Malais. Au numéro 2, un immeuble HLM, les clés ouvrent la porte d'un duplex de 70 mètres carrés, au premier étage. Renaud Riba habitait là. Plus aucun doute possible, c'est son cadavre calciné qu'on vient de découvrir. On inspecte l'appartement, meublé sommairement. À en croire les albums de BD rangés dans le salon, Riba était un fan de manga et de séries japonaises. Mis à part un ordinateur, des appareils photos, des caméras, il n'y a pas grand-chose. Sinon une photo grand format dans une chambre, qui montre un beau jeune homme aux muscles avantageux, torse nu, façon dieu du stade. L'occupant des lieux avait-il le goût de ce genre d'éphèbes ? Était-il homosexuel ? Les gendarmes vont vite en avoir la confirmation. Cela n'explique en rien sa mort violente, mais il est certain que Renaud Riba, quel qu'ait été ses penchants charnels, a fini par faire une mauvaise rencontre. On découvre, à l'autopsie, qu'il a été abattu de deux balles calibre 7.35 dans la tête. Une exécution Renseignement pris, Riba, un brun svelte aux cheveux courts et aux sourcils épais, était un type sans histoire. Du moins, en apparence. Originaire de Pau, fils de postier, il s'était installé à Essine à la fin des années 2000 et y avait créé une petite entreprise de traiteurs. L'idée de base, cuisiner des plats bons marchés à partir des invendus des supermarchés. Sur une page Facebook, Renaud Riba proposait ainsi un curry au bœuf ou au poulet avec riz basmati à retirer chez lui pour 3 euros. Ou en livraison pour 2 euros supplémentaires. D'après les voisins, qui devaient subir les odeurs de cuisine et le va-et-vient des livreurs. C'était toutefois une activité épisodique. Sans doute Riba avait-il besoin d'argent. Mais sa vraie passion demeurait la photo, et pas n'importe laquelle. Ce célibataire un peu efféminé, qui avait du mal, semble-t-il, à assumer son homosexualité, était fasciné par les jeunes hommes et les adolescents. Sur une autre page Facebook, plus personnelle, il affiche des clichés de jeunes garçons aux attitudes suggestives. Certains commentaires de visiteurs sont très crus, voire obscènes. Un lien renvoie les curieux vers un site carrément porno. Tout cela flirte avec la légalité. Ce n'est donc sans doute pas un hasard si Riba a déjà été condamné deux fois pour corruption de mineurs. De là à penser que sa mort est peut-être liée à une affaire de mœurs, abus sexuels. Photos diffusées sans consentement préalable ? Il n'y a qu'un pas à franchir. Un jeune modèle a-t-il voulu se venger du photographe ? Fin mai, un soir, un automobiliste circule en voiture, ce dernier aperçoit un jeune homme qui fait du stop devant le domaine. Il s'arrête. L'autostoppeur, nerveux, lui explique qu'il a embourbé sa voiture dans le chemin et qu'il aurait besoin qu'on l'emmène. L'automobiliste s'étonne. Pourquoi ne pas avoir appelé un copain ou une dépanneuse ? L'autre prétend ne pas avoir de portable. Bizarre, à son âge et à notre époque. Le jeune gars, de plus en plus difficile à suivre, a l'air très pressé de déguerpir. Le conducteur repart sans l'embarquer, intrigué par cette drôle de rencontre. Ainsi, un scénario se dessine, fondé sur l'hypothèse que ce jeune autostoppeur serait bien l'assassin. Voulant pour une raison ou une autre se venger du photographe, il lui donne rendez-vous. Grimpe dans sa voiture et le convainc de se rendre jusqu'à l'hôtel abandonné. C'est là, à l'abri des regards, qu'il l'assassine de deux balles dans la tête. Puis il repart à pied, abandonnant derrière lui le cadavre et la fourgonnette de sa victime. Le voilà seul, sans moyen de locomotion, avec l'impératif de quitter les lieux au plus vite. D'où sa tentative, passablement maladroite, de prendre le large en faisant de l'autostop. Tout cela se tient assez bien. Reste à identifier le coupable. Les gendarmes vont mettre plus d'un mois à éplucher le listing du portable de Renaud Ribas. Les milliers de photos trouvées dans son ordinateur et l'historique de ses mets. Un travail de bénédictin qui va finir par porter ses fruits. Le mercredi 3 juillet, un mineur de 17 ans, connaissance de la victime, est interpellé à Essine et placé en garde à vue. On ignore s'il a avoué le crime, mais le juge d'instruction a estimé que les éléments à charge étaient suffisants pour l'inculpé d'assassinat. Ce qui accrédite la thèse d'une vengeance préméditée. Dans la foulée, les gendarmes interpellent un de ses copains, un garçon de 19 ans originaire de Russie. Est-il venu aider à brûler le cadavre, dans un second temps ? Il a en tout cas été mis en examen pour recel de cadavre et modification d'une scène de crime, puis écroué à son tour. Si les voisins de Renaud Ribas le décrivent comme un homme poli et gentil, qui rendait volontiers service. Il n'en va pas de même chez les jeunes qu'on croise au pied de l'immeuble. Dès que le nom du photographe est prononcé, les visages se ferment. Il y avait des rumeurs sur lui, dit l'un d'eux du bout des lèvres. Quelle rumeur ? Un autre, impitoyable, finit par lâcher ce qu'il a sur le cœur. Pour moi, ce type était un violeur. Il a mérité ce qui lui est arrivé. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !